Pour ce dernier week-end des vacances de la Toussaint, vous serez nombreux dans le sens des retours. Et Bison Futé a vu Orange pour l'Île-de-France vendredi dans le sens des retours. Alors c'est vrai que sur la 10, le trafic sera quelque peu ralenti entre La Rochelle et Paris, en passant par Orléans, Tours ou encore Poitiers. Un trafic ralenti entre Toulouse et Narbonne en passant par l'autoroute A61, sans oublier la vallée du Rhône sur l'autoroute A7 entre Lyon et Orange. Et puis l'autoroute A8 entre les Alpes et la Méditerranée, parfois des ralentissements. Alors c'est vrai que pour samedi, ce serait mieux d'éviter l'Île-de-France après 14h. Il faudrait circuler vers l'Île-de-France dans la matinée, dans la mesure du possible, puisque samedi, ce sera aussi 11h, qui sera l'heure la plus chargée. Alors du monde entre l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, en passant par le centre Val-de-Loire. Un trafic tout aussi ralenti près de Bordeaux, près de Toulouse, aussi dans toute la vallée du Rhône, mais samedi principalement en direction de Paris-Lyon sur l'autoroute A7, une fois passée Orange. Et puis c'est vrai que le trafic sera quelque peu ralenti aux abords d'Aix-en-Provence et aussi en région Sud-Provence, Alpes-Côte d'Azur, près des grandes métropoles, comme par exemple Nice. Pour dimanche, ce sera la bonne journée pour circuler, surtout dans la matinée, puisque si vous attendez le soir, comme tout le monde, vous allez rentrer nombreux des vacances, peut-être du week-end, il faudrait éviter les grandes métropoles. Le soir, je pense par exemple à Paris, je pense aussi à vous qui allez vous rapprocher de Bordeaux, de Toulouse ou alors même de Montpellier et aussi de Marseille. Et puis un trafic qui sera ralenti vers Lyon. On vous souhaite en tout cas plein de courage, les enfants, pour la direction de l'école dès lundi matin. Mais d'ici là, avec papa, maman, les amis, la famille, profitez des vacances.